Dans la cité de Dieu, saint Augustin présente la guerre comme un châtiment providentiel et divin pour les péchés des peuples. Oui, difficile de maintenir comme ça aujourd'hui ce que dit saint Augustin. Je pense que la guerre aujourd'hui, on est acculé à l'affaire pour, dans une étude de défense et de résistance, de protection de la vie d'autrui, ou si vous voulez de légitime défense, c'est un peu ce que dira après saint Augustin saint Thomas, donc on est acculé à le faire, à prendre les armes quand il le faut. Il y a encore de multiples formes de résistance possibles comme dans la seconde guerre mondiale. Que la guerre soit un châtiment, etc. Je ne suis pas sûr que cet élément-là de la doctrine augustinienne soit totalement acclimatable aujourd'hui. Durant la première guerre mondiale, le révérend père Sertillange illustrait pleinement la doctrine de saint Augustin. Une de ses conférences était intitulée « La vertu purificatrice de la guerre ». Et pour lui, la guerre avait un effet immédiat d'assainissement, de nettoyage moral, d'épuration et finalement de régénération du peuple français. Oui, alors là, c'est aussi quelque chose qui me paraît très daté. Les prédications de Sertillange ou celles du père Janvier sont splendides. Alors les éléments nonobstants, les éléments relèvent du temps, sont quand même assez évidents. Que la guerre soit purificatrice, moi ce que je vois surtout, c'est que la guerre est destructrice, et qu'elles abîment des innocents, c'est ça que je vois avant tout. Pour vous parler de guerre, j'ai vu récemment le film « Les innocentes ». Je n'ai pas le sentiment d'une véritable purification de ce monastère. J'ai le sentiment au contraire que ces vies ont été très très détériorées et dégradées. Et que les sœurs, quand ils sont dans le film par exemple, ont fait de leur malheur, grâce à Dieu, quelque chose qui, j'allais dire, de paradoxalement fécond, je pèse mes mots. Mais que la guerre soit purificatrice, je ne crois pas, elle abîme énormément. Encore une fois, on est contraint à la faire pour défendre notre patrie, pour défendre ceux qui nous sont proches. Donc, moi, je n'irai pas plus loin que ça. Il y a d'autres formes de résistance, d'ailleurs, que la guerre. Mais qu'elle soit purificatrice, ça me paraît aujourd'hui difficile à dire comme ça. Saint Thomas d'Aquin, dans la deuxième partie de la Somme théologique, réfléchit sur ce qu'est la guerre juste. Pour qu'une guerre soit juste, il faut qu'elle soit conduite par l'autorité publique légitime, il faut qu'elle soit faite au nom d'une juste cause, c'est-à-dire généralement une agression préalable ou une menace réelle et immédiate. Et également, il faut que l'intention du belligérant soit de promouvoir le bien et de limiter le mal. Pour le coup, là, c'est un enseignement qui me paraît très moderne parce que, je dirais, on fonctionne encore aujourd'hui sur cette doctrine. Elle était très importante, elle est toujours importante parce qu'elle donne des conditions minimales pour une guerre juste. C'est-à-dire, un chrétien n'est pas censé faire la guerre, il n'est pas censé porter atteinte à la vie d'autrui. Mais saint Thomas a proposé les conditions minimales dans lesquelles faire la guerre est malgré tout possible. Et donc, les trois conditions que vous avez citées sont en effet les conditions minimales, elles doivent être là pour qu'une guerre soit juste. C'est-à-dire, c'était très important de jeter les conditions de ce qu'on appelle la guerre juste, la doctrine de la guerre juste, pour, je veux dire, résister à l'idée, vous êtes croyant, vous êtes même chrétien, donc vous vous laissez tuer par l'ennemi. Et en même temps, le péril opposé, ceux qui auraient envie de faire la guerre pour n'importe quelle cause, et donc de tuer, ou de blesser en tout cas, pour n'importe quelle cause. Donc, saint Thomas, là pour le coup, comme on le dit souvent à son sujet, et c'est vrai, prend une position d'équilibre qui est toujours celle sur laquelle on travaille aujourd'hui. Nous allons revenir sur les croisades. Le révérend père Alvorsen, dans son ouvrage sur saint Dominique, précise la motivation religieuse des croisades. Ce sont des pénitences, de bonnes œuvres, au même plan que le jeûne et la prière. Les croisades en terre sainte sont des pèlerinages, des voyages, passages. Seul le pape pouvait en être à l'origine. Comme un pèlerinage est une œuvre de pénitence, on y associe à une indulgence, c'est-à-dire la remise d'une peine pour des péchés commis et confessés. Et comme il s'agissait d'une guerre, elle devait être juste, soit défensive, soit la punition équitable d'une injustice. Et de plus, les croisades étaient également destinées à assurer l'accès des pèlerins au lieu saint. Mais finalement, il essaie de réfléchir sur les motivations profondes des croisades qui, selon lui, sont dénaturées en quelque sorte. C'est très difficile de juger les croisades. Quand je dis juger, si on prend mon livre, le travail de l'historien, c'est précisément pas de juger. Mais la mentalité contemporaine va quand même juger les croisades, alors contre, pour. C'est très difficile, aujourd'hui, avec notre mentalité contemporaine, d'évaluer ce qui a été fait au temps des croisades, y compris d'évaluer la position de l'Église. Il se mêle beaucoup de choses dans les croisades. Je crois, si on essaie d'objectiver un peu, il se mêle beaucoup de choses. Il s'est mêlé des intentions tout à fait justes, je crois. Vous les avez mentionnées, associées à un pèlerinage, libérer les lieux saints, le principe même de la croisade, pour défendre le don du Christ, etc. Des motivations justes et la mentalité de l'époque, enfin le rapport entre les religions aussi à l'époque, ont pu donner, mentalité aussi beaucoup plus guerrière que la nôtre aujourd'hui, ont pu donner aux croisades une tournure des faits, des gestes, qui aujourd'hui nous paraissent juste plus possibles du tout. Donc, c'est toujours difficile de brandir, je dirais, la croisade, pour ou contre. Ce que nous pouvons aujourd'hui en retenir paraît tellement loin des raisons pour lesquelles elles ont été prêchées et faites à l'époque. Ça me paraît très difficile d'apprécier aujourd'hui, avec nos lunettes contemporaines, la mentalité de ce temps-là. Encore une fois, il me semble que pour un œil d'aujourd'hui, les croisades mélangent, mêlent des raisons, des motivations avec lesquelles on va être d'accord, même encore aujourd'hui, et des motivations avec lesquelles on est, cette fois-ci, mal à l'aise, je crois, durablement. Les croisades s'inscrivaient aussi dans une dimension épique. Le révérend Père Sertillange, dans sa prédication, durant la Première Guerre mondiale, évoque ce retour d'épopée, justement, lié à l'affrontement entre la France et l'Allemagne. Et on a le sentiment que cette dimension épique de l'histoire de France a été mise entre parenthèses. Aujourd'hui, on ne lit plus, par exemple, les épopées, le Clovis de Saint-Sorlin, le Saint-Louis de Lemoyne, le Jeanne d'Arc de Chaplin, alors que la France, c'est déjà aussi une terre, un pays d'épopées. Écoutez, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est oublié, parce que ce n'est plus enseigné directement comme ça, etc. Maintenant, vous m'accorderez qu'être épique, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'un peu, là encore, d'un peu décalé. Il y a beaucoup, la plupart des gens ont tellement envie d'être épique, si vous voulez, aujourd'hui. Et en même temps, quand il s'agit, dans les drames que la France et d'autres pays vivent aujourd'hui, quand il s'agit de résister à l'oppresseur, de défendre sa vie ou celle d'autrui, il y a des épopées qui ne se disent pas, mais qui se vivent. Il y a des gens qui sont capables, sans apparaître dans un grand média, le lendemain, encore que... Il y a des épopées ordinaires qu'on voit quand même qui apparaissent, parce que les gens sont capables encore, aujourd'hui, de sortir d'eux-mêmes, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne vais pas dire qu'ils font de leur vie une épopée, ce serait ridicule de dire ça, mais il y a des récits de vie ordinaires, dont on n'a pas conscience toujours, qui ressemblent à ces épopées que vous citez. Il y a aussi des gens d'art, aujourd'hui, qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui ressemblent à Clovis, qu'on ne connaît pas. Ça ne va pas se décliner de la même façon, on ne prononcera peut-être pas le mot épique, peut-être que dans les programmes d'histoire, on ne le trouvera pas comme ça, tel quel, mais il se passe quand même encore des choses comme ça, aujourd'hui. Mais avant, c'était systématiquement mis en vert, et ça se servait d'exemple, à la fois dans l'enseignement, et puis finalement à la nation, ce qui est mis en vert aujourd'hui. La poésie, tout ce qui est épopée, etc., a aussi beaucoup changé. Et donc, il y a peut-être de nouveaux médias, c'est qu'il y a de le dire, qui permettraient d'assurer cette dimension-là. Alors, durant la Première Guerre mondiale, les prédicateurs dominicains ont joué un grand rôle, puisqu'on avait donc en l'église de la Madeleine le révérend-père Sertillange, qui a prêché durant toute la Première Guerre mondiale, le révérend-père Jeanvier prêchait à Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on peut revenir finalement sur le rôle des Dominicains dans les grands moments de l'histoire ? On remarque qu'ils étaient là, et surtout qu'ils essayaient d'apporter un point de vue théologique, moral, et puis même politique sur ces événements. La prédication à Notre-Dame, c'est un genre très particulier. Les prêcheurs sont d'abord des hommes de la parole, dont des prédicateurs. On a même créé pour nous, enfin l'église, cette dénomination d'ordre des prêcheurs. Ce ministère de la parole, je veux dire, il s'exerce dans bien des domaines. Il y a la prédication liturgique, et autrefois, plus qu'aujourd'hui, pardon, la prédication liturgique, parce que les Dominicains, comme d'autres religieux, je veux le dire comme ça, étaient mieux formés que le clergé séculier. Et donc, ça faisait partie, pratiquement, de l'essence de notre ministère, que de prêcher liturgiquement. C'est comme ça qu'on s'est historiquement illustré. C'est moins vrai aujourd'hui, c'est clair, parce que depuis le Vatican II, le clergé séculier, c'est une demande de Vatican II, les curés ont repris la charge de la parole, le ministère de la parole dans les paroisses, dont ils sont les pasteurs. Alors, il y a d'autres dimensions qui caractérisent les Dominicains. Donc, le ministère de la parole, c'est la prédication liturgique, c'est vrai, mais c'est aussi la prédication, on va dire, intellectuelle. Donc, c'est vrai que l'ordre a toujours eu une vocation intellectuelle, le service de l'intelligence de la foi dans l'Église, une vocation particulière qui tient à l'identité, effectivement, de la vocation dominicaine, ça c'est sûr. Saint Thomas d'Aquin en étant le plus beau au fleuron, si vous voulez. Pour ce qui est de la prédication intellectuelle et même doctrinale, avec des variantes, voilà, Catherine de Sienne, d'abord c'est une femme, ensuite elle n'écrit pas du tout comme Saint Thomas, elle est mystique, ce que Saint Thomas n'était pas. Saint Thomas, c'était une prédication très raisonnée, très organisée, très systématisée. Catherine de Sienne, c'était la fougue, la fougue, l'emballement, l'excès même, on pourrait dire, ce qui est tout à fait mystique chez Sainte Catherine. Oui, elle écrit un certain nombre de lettres dans lesquelles elle interpelle les dirigeants de son temps. Oui, 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 parfois on est amené, les dominicains sont amenés à défendre l'église malgré elle, ou à défendre l'institution alors que l'institution traverse des périodes difficiles. Voilà, donc ça on est... Voilà, la prédication c'est aussi le contact avec les gens, avec les pauvres, donc les dominicains aussi, jusqu'à aujourd'hui, je pense à l'Amérique latine, je pense, sont des pays, des secteurs, si vous voulez, des domaines dans lesquels on s'est beaucoup illustré, le contact avec les plus pauvres, le service des plus pauvres, c'est une prédication, pas seulement par le verbe, mais par l'exemple, puisque c'est ça, une des devises de l'ordre, c'est prêcher par le verbe et par l'exemple, et je pense à tous nos frères, au travail de nos frères en Amérique latine, je pense au travail du frère Henri Burin des Rosiers, qui a été l'avocat des sans, qui a été l'avocat des sans-terres, n'est-ce pas, contre les grands propriétaires, ça aussi c'est une forme de prédication, de terrain, un ministère de la base, au sens où il y avait des communautés de base, donc il y a ce grand angle-là, si vous voulez, dans la vie dominicaine, de la prédication liturgique, la prédication plus doctrinale, la prédication, je dirais, qui se vérifie au contact du peuple, le plus humble, ça a été toujours la défense des Indiens, du temps de la Skazas, etc. Oui, il y a tout cet éventail très large du service du ministère de la parole, qui n'est pas réservé à l'ordre des prêcheurs, bien au contraire, mais qui fait quand même partie de notre marque de fabrique. Oui, quand vous parlez de la défense des Indiens, effectivement, c'est un Dominicain, Antonio de Montesinos, en 1511, Saint-Domingue, qui interroge les fondements juridiques et moraux de la conquête et de la mise en servage des Amérindiens. Ce sont des Dominicains qui mènent campagne en Espagne pour que les Amérindiens soient reconnus comme des sujets de la couronne. Après, on a Francisco de Vittoria, encore un Dominicain, qui réfléchit sur les conditions de la guerre moralement acceptables. Les Dominicains ont été très présents dans ces réflexions touchant, finalement, le droit des Indiens d'Amérique. Oui, il s'agissait de, finalement, ce que Jean-Paul II appelait la dignité de la personne. Donc, on a largement, là, pour le coup, contribué, je pense, à la reconnaissance de la dignité de la personne. Je pense, effectivement, à Montesinos, à Vittoria. C'est un travail qui s'est fait aussi par l'élaboration du droit, en s'inspirant du droit romain, bien entendu, et puis la défense très concrète de ceux qui n'avaient pas... Ceux qu'on appellerait aujourd'hui les sans-droits. Donc, c'était donner des droits aux sans-droits. Ça, c'est un travail qui se poursuit, d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Les frères dominicains et traînent en Amérique latine travaillent aussi encore en ce sens, c'est tout à fait clair. Voilà, oui, c'est pour cela que, notamment, Francisco de Vittoria est considéré comme, en quelque sorte, l'un des fondateurs du droit international et également des droits de l'homme, tel qu'on les conçoit à l'heure actuelle. Est-ce que nous pourrions revenir sur Benoît XV, qui était surnommé le pape de la paix durant la Première Guerre mondiale ? Dans une lettre apostolique, Ad Beatissimi Apostolorum Principis, il réfléchit sur les causes véritables de la Première Guerre mondiale. Selon lui, les préceptes et les règles de la sagesse chrétienne, conditions indispensables de la stabilité et de la tranquillité publique, ont cessé de présider au gouvernement des États. Et c'est ce qui, finalement, expliquerait l'entrée en guerre. Oui, je pense que les réflexions de Benoît XV sur la paix, qui n'étaient pas évidentes pour le temps, où il les a prises, ne sont pas étrangères à la position du pape actuel. Dans l'histoire de l'Église, les papes ont eu ce rôle de discernement entre des situations de conflits où la paix devait être prêchée, à contre-temps, et c'était vraiment une prédication à contre-temps, des situations, au contraire, où les papes ont dû prendre position pour soutenir, alors parfois avec une certaine... les papes étaient aussi, un peu comme aujourd'hui, aussi des politiques, prendre position dans des guerres au nom d'une certaine conception de la justice et de la guerre juste. C'est exact. Alors parmi les fléaux qu'il faut combattre pour qu'il n'y ait justement pas, en quelque sorte, de tension sociale, il évoque l'absence de bienveillance mutuelle dans les rapports sociaux, le mépris de l'autorité, les luttes injustes de classe, les appétits désordonnés des biens périssables, finalement tout ce qui, en quelque sorte, brise l'harmonie de la bien-société. Oui, mais ce que vous citez de Benoît XV, c'est à peu près le contenu de ce que dit François aujourd'hui. C'est assez troublant d'ailleurs de voir à quel point ce que raconte Benoît XV ressemble à ce que Laudate aussi a enseigné. Mais ça ne m'étonne pas trop parce que ton de Benoît XV n'était pas évident de le dire, ce n'est pas plus évident de le dire aujourd'hui. comme ce n'était d'ailleurs pas évident pour Jean XXIII de prendre position en pleine guerre froide pour, je dirais, un certain frein donné aux aspects belliqueux de ce temps-là. Donc le magistère aussi est là pour prêcher à contre-temps face aux situations qui lui paraissent 20 enrées de discernement. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur, finalement, le héros chrétien et qu'est-ce qu'il caractérise ? Alors, à travers l'histoire, il y avait cette fréquentation des hauts faits, pour reprendre le terme de Sertillange, c'est-à-dire, il y avait cette fréquentation du héros pacifique ou guerrier pour l'honneur de la France, à travers les livres d'histoire, mais également à travers la littérature. Qu'est-ce qui le caractérise au niveau moral, par exemple ? C'est l'évangile de la pauvre meure. Voilà. Le héros chrétien, avant, je ne dis pas ça parce que ce serait plus important, je ne veux pas d'hierarchie, mais je cherche le fondement, de tous les fondements, pour un chrétien, la patrie, c'est sûr, l'église, c'est sûr, mais avant, avant tout ça, plus profond, le premier, le fondement de tous les fondements, c'est l'évangile de la pauvre veuve, c'est-à-dire, cette femme est un héros, parce qu'elle donne, comme dit Jésus, et Jésus la reconnaît pas seulement comme un héros, parce que la position du héros, c'est une chose, mais le saint, il y a encore une autre, c'est-à-dire, elle donne, elle n'a déjà pas beaucoup, et le peu qu'elle a, elle le donne. C'est ça la position du héros. Alors, c'est à forcerie celle du martyr, lorsque cela va jusqu'à l'effusion du sang. Mais, si on peut être amené à se solidariser avec une communauté nationale, si on peut être amené, comme chrétien, à se solidariser avec la communauté ecclésiale, c'est d'abord, parce que, Dieu développe en nous, notre capacité, à donner, même le peu que l'on a, même les pauvres forces qui nous restent. Ça, je crois que c'est le fondement, de tous les fondements. Antécédemment, à, c'est ce qui rend possible la défense de la patrie, ou la défense de notre sainte mère, l'Église. C'est ce qui rend possible la défense de la patrie.